Salut à tous les amis c'est H17, aujourd'hui on se retrouve pour ma vidéo donc Gameloft a révéler les trailers de nouveaux jeux qui vont sortir alors ils ont fait le trailer de Asphalt Xtreme, de Gangstar News Orléans et de Modern War VERSUS voilà on a vu les trailers de ces trois jeux donc ils seront affichés en boucle en même temps que je parle parce que j'ai pas mal de choses à dire franchement pas mal de choses alors déjà j'ai parlé de Gangstar News Orléans alors je sais pas pourquoi les développeurs ils ont fumé ils sont drogués avant de créer le jeu parce que graphiquement c'est du Blitz-Brigaz alors je sais pas qu'est-ce qu'ils leur ont passé par la tête mais pourquoi mettre le moteur de Blitz-Brigaz sur Gangstar, pourquoi ? même Rio est plus beau, même Rio c'est pas normal donc du coup nous avons fait un jeu avec des graphismes de Blitz-Brigaz un monde ouvert Gangstar normalement c'est pas... je sais pas où il sort de Gangstar Vegas, c'est plutôt beau puis là ils sortent un jeu qui est un meilleur de fois moins beau mais pourquoi ? bref, franchement c'est un gros coup de gueule parce que là je suis vraiment déçu mais genre de ouf quoi dites moi aussi vos avis dans les commentaires sur les jeux moi franchement quand ça dégage je suis déçu au niveau des graphismes alors sinon après on voit que c'est plus un FPS classique maintenant ça devient un... comment ça s'appelle déjà ? je me rappelle plus hack & slash je crois j'ai l'impression que c'est un hack & slash parce que genre on voit le nombre de dégâts qu'on lui fout au mec le système de visée est pas pareil bref c'est vraiment bizarre le jeu me tente pas trop mais je vais quand même essayer bien sûr donc voilà donc sinon je pars vite fait s'ils mettent une barre d'énergie sur ce jeu pour n'importe quelle raison en mise à part les events franchement le jeu il sera désinstallé jusqu'au bout de l'écu maintenant on va parler un peu de Modern Combat Versus alors Modern Combat Versus gratuitement ça va franchement c'est pas dégueulasse on dirait un MC5 beaucoup plus beau déjà c'est ça qui est cool maniabilité je sais pas à part moi le gestuel serait à peu près les mêmes que le MC5 c'est à dire que lorsqu'on lève l'arme donc rechargement enfin bref c'est assez compliqué à expliquer mais le rechargement sera quand même simple donc il sera un petit peu lent j'ai envie de te dire voilà donc enfin on est avec un sentiment de lourdeur voilà donc voilà si on peut courir sur les murs apparemment ça ça va être chiant parce que je suis pas trop fan déjà des nouveaux call-off style Black Ops 3 parce que voilà donc si MC3 en plus on va redorer les jetpacks et tout sur les murs voilà ça c'est vraiment décevant pour moi donc après Asphalt Xtreme ça va être un jeu sympa peut-être si il met une barre d'énergie soit aussi désinstallé comme MC6 et ça nous enlève mais sinon le jeu je pourrais jouer à peu près ouais je pourrais jouer quoi après je pense pas qu'il va être facile je pense que ça va être vraiment compliqué pour avancer dans le jeu comme Asphalt 8 si on a l'habitude avec Gameloft voilà déjà ça c'est sûr on a déjà les trailers, on a les images donc c'est officiel donc il y a aussi un autre jeu mais en fond c'est un jeu je me rappelle plus du nom en gros vous devez survivre donc contre des ennemis donc ça a l'air un jeu assez cool bon il va être pay to win je pense avec une barre d'énergie mais il aurait fait sympa d'après trailer mais voilà en tout cas c'est vraiment dommage pour Gangster New Orléans parce que c'est de la merde pratiquement pratiquement c'est vraiment de la grosse merde et puis il devrait plus faire mieux bon là je peux critiquer parce que j'ai fait repartir des images quoi l'autre fois j'ai pas critiqué quand j'avais annoncé les jeux sur la chaîne YouTube et quand ils sont sur le trailer et qu'on voit des graphistes de merde on se demande qu'est-ce qu'il est remplacé par la tête voilà comme j'ai dit tout à l'heure donc voilà euh donc c'est tout pour cette vidéo hein franchement moi j'ai des avis un peu un peu mythifiés euh sur les jeux qui vont sortir parce que c'est du game loft et je sens bien la barre d'énergie arriver sur pas mal de jeux et c'est triste parce que franchement c'est le pire modèle économique je préfère galérer pour avoir de nouvelles armes galérer pour tout et mettre une barre d'énergie mais sûrement pas c'est le pire truc surtout que moi je suis pas un joueur occasionnel je vais pas jouer pendant une minute faire une mission et perdre à cause d'une barre d'énergie bref c'est vraiment de la merde du système de barre d'énergie euh en plus c'est de l'arnaque hein c'est de l'arnaque c'était envie de jouer un délimité faut payer 20€ par semaine ou des trucs comme ça un truc comme ça je sais plus trop mais bref euh sur MCSARC mais c'est très chiant donc en tout cas vas-y les amis c'était tout pour cette vidéo et puis moi je vous dis tchao pour la prochaine vidéo c'était AG377 et voilà prenez soin de vous et à la prochaine bye